... Sophie Bourjon, 30 ans, créatrice de Belle et Zen. Je pense que la clientèle est de plus en plus stressée, a besoin de se ressourcer sans forcément partir en vacances. Donc ils viennent par exemple chez nous, dans un lieu qui est quand même assez unique, chaleureux, où on pense vraiment à eux, on s'occupe d'eux, on les chouchoute de plus en plus pour qu'ils se sentent bien, pour avoir un moment de bien-être, une heure de bien-être, une heure et demie de bien-être, ou même des fois des après-midi entières pour se ressourcer. Bonjour ! Vous aviez rendez-vous ? Oui. Pour votre soin du visage ? Oui, vous allez pouvoir venir avec moi. Nous proposons des soins du visage, tout ce qui est massage, le hamam, bien sûr, pour compléter les soins, la powerplate, les soins des mains, les faux-ongles, le soin des pieds, les épilations, les UV, le maquillage. Nous avons une clientèle quand même assez diversifiée, plutôt la majeure partie de la clientèle, ce sont des femmes 25-30 ans jusqu'à environ 55-60. Donc c'est quand même une clientèle assez jeune. Et nous avons de plus en plus d'hommes, des hommes qui viennent de plus en plus pour les massages et les soins du visage. Alors au niveau des massages, on propose tout ce qui est massage plutôt classique, comme le maudelage du dos, le massage aux pierres chaudes, mais de plus en plus des choses vraiment très originales venues de différents pays. Le massage thaï, par exemple. On vient de rentrer le dernier massage, qui est la bianga, le massage au Tibet, le rituel royal balinais. Aujourd'hui, les clients sont très satisfaits de l'ambiance, du soin qu'on leur apporte, de l'accueil qui est très chaleureux. Au niveau du soin du visage, nous proposons les soins du visage Carita. Ce sont des soins du visage plutôt haut de gamme. Sinon, les soins du visage FITS, avec des produits biologiques. Et les soins du visage 5 mondes, où nous allons voyager à travers tous les pays. J'ai travaillé, donc j'ai eu une expérience avant dans différents instituts et parfumeries, et j'ai aussi été formatrice en esthétique. Pour moi, la création s'est plutôt très bien passée. Donc, j'ai déjà été soutenue par ma famille, qui m'a vraiment encouragée dans mon projet. Donc, je pense que grâce à mes différents métiers que j'avais pu avoir avant, ça me donnait toutes mes chances pour me lancer. et grâce aussi à toutes les personnes que je pouvais connaître sur Fougères et le Pays de Fougères, pour moi, c'était vraiment le moment de le faire. J'étais mature pour moi dans ma tête pour pouvoir y arriver. L'aide que la Cécile m'a portée a été vraiment très enrichissante, tant au niveau du conseil et des aides au niveau de la plateforme. J'ai toujours contact avec les personnes, les animatrices de la CCI pour le développement de mon entreprise. Je suis très contente d'avoir créé mon entreprise et j'ai d'ailleurs d'autres projets pour développer ici à Fougères de nouveaux soins avec l'équipe que j'ai actuellement en place. Mais aussi, je souhaite ouvrir d'autres spas dans d'autres villes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada